hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme vous l'aviez dans le titre on va parler d'une nouvelle la nouvelle palette de chez action que j'ai enfin trouvé parmi mes visites nombreuses visites chez action je parle de la palette sparking bliss que j'ai vu depuis un petit moment circuler et je l'ai enfin trouvé donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo donc donc cette palette c'est de la marque factory elle est comme ceci elle est avec du doré écrit ici spark sparkling bliss avec le nom de la marque il ya 18 phares à l'intérieur voilà l'arrière comme ceci elle se présente il n'y a pas de miroir à l'intérieur mais vous avez des étapes de maquillage pour faire un ouais il ya quoi il ya deux tutoriels trois tutoriels léger clair foncé donc dans cette palette on a un primer qu'est ce que qui est juste ici donc je vais je l'utiliser je vais utiliser le primer qui est dans la palette et on a des fards dans les tons dorés un peu marronné et un peu violet qui sont juste ici les violets et on a des fards ils sont très lumineux un peu crémeux il y en a trois je crois un deux il y en a un qui est pailleté et il y en a deux qui sont un peu marbré celui ci et celui ci donc je vous mettrai les swatchs juste là de la palette j'en ai déjà soit chez quelques-uns mais ça a l'air ultra pigmenté donc aujourd'hui on va partir sur quelque chose d'un petit peu dans les tons rosés je pense que je vais utiliser le orchid le dragon le chocolate et le tracer qui est juste ici en fait c'est ces fards c'est ainsi vous aurez je pense deux petits tutos dans cette palette un qui est plutôt dans les tons rose et un qui est plutôt dans les tons marronné donc donc elle coûte 4 euros 95 elle est disponible en ce moment chez action donc on va commencer par tester la petite base alors je vais prendre un pinceau assez plat pour pouvoir mettre temps là dans le il est écrit prime donc on va mettre le primer puisque c'est apparemment c'est une base paupière donc voilà je vais bien faire je vais bien chauffer la matière et je vais venir l'appliquer sur ma paupière bon jusque là voilà c'est une base paupière base paupière je dirais un petit peu assez épaisse quand même donc moi je vais venir le l'appliquer après avec mon le la pointe de mon éponge j'aime bien fondre le le primer sur ma paupière jusqu'en haut de mon sourcil avec le l'éponge donc ma foi c'est pas mal alors aïe foutu dans l'oeil ça va pas le faire ma foi c'est pas mal on va se rapprocher un petit peu voilà on a un petit peu près j'ai fait mon teint etc les sourcils donc on va commencer par la une couleur de transition pour mon creux alors avec un petit pinceau je vais prendre donc le phare qui est juste ici le orchide on va voir ce que ça donne ouh ça m'a l'air ultra ultra pigmenté ouais voilà sans commentaire c'est très très pigmenté la base à paupière a l'air de bien accroché sans faire de tâches mais écoutez donc je vais rien reprendre sur mon pinceau je vais juste commencer à estomper le haut haut de la paupière je vais garder le même pinceau sans rajouter de matière dessus et je vais venir estomper mon phare voir si ça s'estompe bien bah ma foi c'est pas mal ça s'estompe relativement bien je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus fluffy et je vais venir prendre le phare il m'a l'air quand même vachement irisé il est assez irisé c'est dommage il est trop irisé le phare mermaid là il est vraiment trop irisé mais je vais le prendre quand même je vais juste en venir en mettre ici sur le haut ah oui il est très irisé en effet juste le haut de la paupière ici pour pour finir un peu mon dégradé vraiment juste pour le dégradé même s'il est un peu trop irisé je trouve ouais c'est dommage il aurait fallu un mat un peu plus clair mais c'est pas bien donc on en met très très peu sur le pinceau j'en mets vraiment très très peu juste histoire de voilà plus en coin externe on va dire pour un peu estomper et il ya un phare marron beige là qui est un petit peu foncé quand même je vais l'utiliser pour le haut de ma paupière même si je trouve qu'il est un peu trop foncé je trouve le latté ouais il est trop orangé il est beaucoup trop orangé donc ça va pas le faire ça bon je le garderai plutôt pour un autre make up donc je vais prendre un phare clair d'une autre palette un phare beige clair juste pour nettoyer le haut de ma paupière comme je le fais tout le temps voilà donc je vais faire un cut grise avec je vais faire déjà le ras de cils on va reprendre la même couleur la couleur orchide qu'on va remettre en ras de cils tout simplement je vais reprendre le pinceau je me suis servi pour la base paupière pour faire un cut grise on va voir si ça fonctionne donc il ya un petit peu de chute mais rien de bien méchant alors on va reprendre le phare primer pour faire le cut grise je vais reprendre le phare orchide et je vais venir l'estomper en coin 1 externe donc pour le cut grise bah ça va pas l'air mal hein c'est un peu foncé je trouve pour éclaircir du coup les phares mais si ça accroche bien donc je vais reprendre le phare orchide que je veux vraiment venir remettre ici en coin externe et je vais venir appliquer dans un premier temps au doigt le phare trazer qui est ici qui est un phare voyez avec la pigmentation on va voir ce que ça donne déjà au doigt dans un premier temps mélangeant tout ou la 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 regardez ça la pigmentation de fou de fou de fou par contre petite chute alors on va balayer je vais finir avec un pinceau plat ce phare est très très crémeux donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat pour le coin interne je vais prendre un tout petit peu de phare chocolate qui est juste ici pour un petit peu intensifier mon coin externe et le phare du coup mermaid je vais en prendre un petit peu pour mettre ici en coin interne alors celui-ci il est très très peu pigmenté le lecteur que j'ai utilisé c'est celui-ci de chez beauty baissé et je vais en mettre un petit chouille ici sur le haut de ma paupière bah écoutez ma foi c'est pas mal du tout je termine le make up je fais l'autre oeil mascara et lèvres et je vous reviens de suite pour déjà vous donner un premier avis sur ces premiers phares et ensuite je voulais vous donner un premier avis sur ces premiers phares et comment ça se travaille donc voilà pour ce premier make up donc je suis ravie c'est très pigmenté pour les phares que j'ai utilisé les phares se travaillent relativement bien ils se mélangent relativement bien la base bon elle fait le job c'est pas la meilleure des bases je dirais mais elle fait le job pour le cut crease etc donc par contre petite un peu de chute par rapport à ce phare là de toute façon il est très friable donc il se travaille je pense exclusivement au doigt celui ci va être pareil donc je pour l'instant 4,95€ franchement ça vaut vraiment le coup pour les lèvres j'ai mis de chez beauty bay un petit trio donc de le crayon c'est le pulp ensuite j'ai mis le rouge à lèvres le jam et j'ai mis un gloss par dessus qui est le pétale de toute façon je vous mettrai tous les liens de ces articles en barre d'infos je vous laisse tout de suite avec le deuxième petit tuto qui sera je pense un tuto un peu plus dans les tons chauds par ici avec le sunset le hazel un peu plus dans les tons marronnés et peut-être je pense même avec les paillettes voilà je vous laisse tout de suite avec le second tuto et on se retrouve à la fin de la vidéo pour une petite surprise alors pour ce deuxième make-up on va utiliser quelque chose d'un petit peu plus chaud donc j'ai déjà fait un oeil comme ça je vais pouvoir un petit peu vous en parler donc on va commencer avec la base à paupières donc là je mets un concealer que j'ai de toute façon j'ai des concealers à passer qui vont pas donc je les utilise en base à paupières et ils font très bien le job alors je vais commencer par la teinte hazel qui est juste ici que je vais mettre dans tout le creux de la paupière avec un pinceau sans couleur je vais venir estomper commencer à estomper mon creux et je vais venir un petit peu après flouter avec le fard latte qui est juste ici je ré intensifie la couleur je repasse sans mettre de matière sur mon premier pinceau je vais mettre un fard beige ici pour nettoyer le ma paupière et pour le ras de cils je vais mettre le fard sweet hurt qui est juste ici donc je vais faire un cut crease et je vais venir remettre un petit peu de fard hazel pour le coin extérieur et je vais mettre le fard parti et bien sur le reste de la paupière alors ce fard là je pense que comme il est déjà un peu gras il a tendance un peu à criser donc ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer avec soit un embout mousse soit un embout silicone ça va être beaucoup plus facile et je pense que ce type de fard c'est bien de l'appliquer par exemple sur toute une paupière unifiée par exemple j'aurais pu mettre du fard hazel sur toute ma paupière et de mettre juste en petite touche comme ça sur le centre je pense que ça va être mieux de l'utiliser comme ça pour le coin interne et un petit peu ici aussi sur la carte je vais mettre le fard goldi donc je vais utiliser un petit pinceau un peu plus précis pour mettre ici en coin interne donc voilà ce que donne le make-up avec ses tons un petit peu plus chauds donc un avis un peu définitif sur cette palette c'est pas mal du tout franchement pour le prix pour 4,95€ si vous la trouvez vous n'avez pas ce type de palette vous pouvez foncer par contre comme je vous l'ai dit ce fard je pense qu'il va criser du coup parce que j'ai mis une matière wet en dessous donc je pense que soit il faut l'utiliser sur une matière sèche c'est à dire un fard entier ou alors pas du tout de faire de cut crease parce que je pense que ça va bouger au fil de la journée je vous mettrai une petite annotation ici si c'est le cas et de toute façon vous l'aurez vu dans le vlog de dimanche il y a encore des fards que je n'ai pas utilisés donc notamment les fards un peu plus irisés puisque là je me suis concentrée sur les fards très ici qui sont d'une différente texture très lumineuse très très lumineux très irisés ces deux fards là et celui-ci c'est des pigments des paillettes qui sont pressés mais comme je le vois là je vois qu'on voit le cut crease le cut crease en dessous et ça me dérange un petit peu enfin c'est pas bien grave mais voilà donc ça quand je vous dis il y a une manière d'utiliser je pense soit en petite touche en coin interne soit juste sur une paupière entière ou sur par dessus un fard plus comme un topper que comme un fard en entier mais le primer il fait le job donc ouais je vous la conseille je vous conseille cette palette donc je vous laisse tout de suite avec et pour les lèvres j'ai mis un haut tout haut c'est le 08 de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisé en barre d'infos donc je vous laisse tout de suite avec la petite surprise que je vous ai parlé en début de vidéo donc la petite surprise que je vous parlais en début de vidéo donc voilà vous avez eu les deux petits tutos un petit peu mon avis sur chaque fard etc et bien la petite surprise c'est qu'il y a une palette pour vous là c'est la mienne et là c'est la vôtre donc voilà elle toutes les je vais la faire gagner je pense sur instagram parce que voilà j'ai l'impression que quand il y a des concours ici vous n'y participez pas je vois pour le mascara Makeup Revolution j'ai eu que 8 participations donc je vous la fais gagner sur instagram donc les conditions se seront sur instagram mais ça sera ça sera vraiment simple c'est liker le post être abonné à mon instagram et à ma chaîne youtube et laisser un petit commentaire comme quoi vous participez et invitez une copine minimum voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos n'hésitez pas à me marquer en commentaire également si vous voulez que je crash test d'autres marques d'autres palettes n'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire parce que je serais ravie de vous lire et de m'exécuter voilà je vous fais plein de bisous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos portez vous bien ciao 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 ciao